Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud. Paul-Joseph Mukungubila est un politicien de la République démocratique du Congo qui est recherché dans son pays pour implication présumée dans la violence. Il s'est exilé en Afrique du Sud depuis quelques années, mais il n'a toujours pas obtenu de statut de réfugié politique, selon son porte-parole Charlie Minguedi. Il aurait obtenu l'asile politique suite à une demande de justice du 30 mars 2017, mais à ce jour, le ministère des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud ne lui a toujours pas remis le dit statut. Suivez les explications de Charlie Minguedi, porte-parole du prophète Mukungubila. Le prophète est arrivé ici en Afrique du Sud parce qu'il n'a pas voulu accepter ce qui s'est passé dans son pays. Il a écrit deux lettres du 5 décembre au 28 décembre pour dénoncer l'infiltration et l'imposture à la tête de notre pays. Donc l'infiltration de M23 qui s'est retrouvée dans l'armée congolaise et beaucoup d'autres choses, il a fait des révélations. Et c'est comme ça que le gouvernement, le régime dictatorial de Kinkasa, est allé dans sa résidence et a massacré les gens comme vous l'avez su le 30 décembre. Et les gens ont manifesté et on a tiré sur les manifestants. Voilà que le prophète a quitté le pays pour venir chercher l'asile politique en Afrique du Sud. Malheureusement, ceux qui pensaient que l'Afrique du Sud pouvaient l'aider, comme tout celui qui vient demander l'asile politique, il y a eu tout ce qu'il y a eu. On a envoyé les mandats d'arrêt international par l'Interpol. Il sera arrêté et on l'amènera au tribunal. Le tribunal va demander qu'il puisse payer une caution pour permettre au gouvernement de Kinkasa de donner des preuves de tout ce qu'il avait fait comme accusation. Malheureusement, tous les chefs d'accusation, le gouvernement de Kinkasa n'a pas su donner ces preuves. Et la justice sous-africaine a donné raison au prophète Moukou Moubila et a demandé à Omafeuze de lui donner l'asile politique. Chose que l'Omafeuze a réfugiée. Et les avocats ont amené l'histoire à la haute cour. Ça va prendre deux ans. La haute cour va maintenant rendre son jugement et demander à Omafeuze de donner l'asile politique au prophète. L'Omafeuze va réfugier. Il y aura même un ordre qui va sortir de la haute cour. Omafeuze va réfugier pour dire que lui, il est en train de préparer l'extradition du prophète. Et pourtant, cette histoire d'extradition avait pris fin le 15 mai 2015 au niveau du tribunal de Johannesburg. Voilà que jusqu'aujourd'hui, le prophète n'a pas un document, n'a pas l'asile politique. Et il vit dans l'insécurité, ce qui rend révoltant. Parce que nous avons su, ici en Afrique du Sud, un criminel de guerre comme le général Faustin Kayumba a pu avoir l'asile politique. Et pourtant, il a trois mandats d'arrêt internationaux. Un mandat de la France, d'Espagne et d'Oruanda. Mais ce même monsieur, il est ici en Afrique du Sud, il a l'asile politique. Pourquoi pas le prophète Mukungubila, qui n'est pas un criminel de guerre ? Voilà notre problème. Alors, est-ce qu'à ce jour, Omafeuse vous a donné une autre explication que celle de l'extradition, puisqu'elle avait déjà été réglée par la justice ? Mais c'est ça même le problème. Omafeuse ne nous donne pas une autre explication, si ce n'est extrader le prophète Mukungubila. Or, tout le monde le sait, s'il faut aller même au magistrat de côte du Johannesburg, tous les documents sont là. Le prophète a gagné le procès. Pourquoi on doit revenir sur quelque chose qui avait déjà pris fin ? C'est pourquoi nous sommes en train de dire que c'est un complot, parce que nous ne comprenons absolument plus rien. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher ? Pourquoi ? Qu'est-ce que le prophète Mukungubila a fait au gouvernement sud-africain ? Parce que le gouvernement sud-africain a pris même des avocats pour rétraiter le dossier du prophète Mukungubila. Le Mukungubila, qu'est-ce qu'il a fait ? Quel crime il a commis sur le sol sud-africain ? Il est venu en Afrique du Sud, parce que le Sud du Sud, c'est un pays qui a signé la Convention de Genève. Est-ce que réellement, l'Afrique du Sud a signé la Convention de Genève, quand nous regardons les cas qui concernent le prophète Joseph Mukungubila ? Alors, mais quelles sont vos attentes aujourd'hui par rapport à la nation arc-en-ciel et pourquoi pas au public qui vous écoute ? Nous sommes en train de demander que le gouvernement sud-africain puisse être clair. S'il ne veut pas du prophète Joseph Mukungubila sur le sol sud-africain, c'est bon de lui demander, voilà, quitter notre pays, va chercher l'Asile dans un autre pays, parce que ici, le prophète Mukungubila, c'est un homme politique. Il a un électorat au pays. Il est devenu demandeur d'Asile. Ce n'est pas ce qu'il est en train de se battre pour son pays. Personne ne peut accepter ce qui se passe au Congo. Les sous-africains eux-mêmes n'ont pas accepté la parquête. Ils se sont battus. Ils ont été reçus dans d'autres pays pendant la parquête. Mais pourquoi aujourd'hui, l'Afrique du Sud ne peut pas nous rendre ces mêmes services que nous autres nous avons faits pendant qu'ils avaient la parquête ? Donc, nous sommes en train de constater qu'il y a un complot contre le prophète Joseph Mukungubila et les siens. Vous vous rendez compte qu'il y a des autres frères et sœurs qui sont allés dans les autres pays, en Europe, en Amérique. Ils vont demander l'Asile. On leur dit qu'on ne vous donne pas l'Asile parce que Mukungubila, il est bien en Afrique du Sud. Mukungubila se sentit bien ici, en Afrique du Sud. Mais il n'est plus un otage. Comment on peut refuser l'Asile aux gens qui ont fouillé, qui ont échappé à la mort, certaines ? C'est vraiment intolérable, inacceptable même. Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.